– Content de vous retrouver, cher Vincent Rienvoit. – Moi aussi, bonjour Nikos, bonjour à tous. – Bonjour cher ami. Alors journée chargée pour le Président de la République, Emmanuel Macron, il y a le 8 mai, il y a la Libye et un Conseil Européen en Roumanie. – Oui, le programme commence, démarre dans deux heures, avant de ranimer la flamme à l'étoile. Le Président déposera une gerbe au pied de la statue du Général de Gaulle devant le Grand Palais. C'est le rituel depuis qu'on l'a déposé là, en l'an 2000. On ne sait pas très bien si le Général en bronze descend les Champs-Elysées comme en 1945 ou s'il remonte à Charles de Gaulle étoile. Il est de biais, mais l'essentiel c'est qu'il est en marche, à grande foulée. Tout le monde est, a été ou sera gaulliste. Les macronistes, autant mieux qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Sur le socle de la statue, il y a une citation tirée des mémoires d'espoir. « Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. » Alors on peut pinailler sur les 20 fois séculaires, parce qu'avant les Capétiens, la France est dans les limbes. Mais c'est l'acte de foi de la politique étrangère de la Ve République. Elle voit partout un intérêt supérieur à défendre. La liberté du monde, les droits de l'homme, le développement durable, la paix. Accessoirement, les intérêts strictement français. De retour à l'Elysée d'ailleurs, Emmanuel Macron va pouvoir passer aux travaux pratiques. En fait, il reçoit Fayez al-Sarraj, qui est le chef de l'État libyen. Le président du conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de l'État de Libye. Sauf qu'il n'y a plus d'État, pas d'Union nationale et aucun président élu. Fayez al-Sarraj a été désigné il y a trois ans au cours de palabres de l'ONU. A Tripoli, il est l'otage des brigands qui tiennent la ville en coupe réglée. Et les miliciens de Misrata soutiennent cet homme de paille sur lequel bute le maréchal Haftar, qui assiège la capitale. Alors Fayez al-Sarraj arrive de Rome et de Berlin, où il a dénoncé l'aide que les Français apportent en douce au maréchal. Il ne comprend pas qu'on puisse soutenir Al-Sarraj et Haftar en même temps, et nos voisins non plus. Emmanuel Macron pourra leur expliquer, puisqu'il se rend à Sibiu, en Roumanie, où se tient demain un conseil européen. Pas totalement inutile, puisqu'il fait plaisir aux Roumains. Emmanuel Macron dira à nos voisins pourquoi il tient tellement à arbitrer les querelles obscures entre clans libyens. La réponse est sur le socle de la statue, la liberté du monde, la grandeur de la France. Mais aujourd'hui, ça se joue ailleurs, ça se joue à Téhéran, où les Iraniens vont dénoncer une partie des engagements qu'ils avaient pris avec l'accord sur le nucléaire. Ils le font un an, jour pour jour, après que Donald Trump ait renié la signature américaine. Et on va voir si les Iraniens tombent dans le piège qu'il leur a tendu. La France devrait tenter d'éviter le pire. C'est là que sa politique étrangère peut faire preuve d'indépendance. Une France non alignée, pour servir d'arbitre. Le général n'avait pas hésité en son temps à défier les Américains. C'est un pari à oser pour mettre enfin en marche cette Union européenne. Vincent Hervouet sur Europe 1 pour l'édito international.